Salut, bienvenue sur ma chaîne Bushcraft Solonio. Aujourd'hui je vais vous présenter mes popotes et ma cafetière. Je tenais à remercier Jesse, des indomptables dauphinois, à qui j'ai envoyé un message hier, il m'a répondu dans le quart d'heure. Je lui ai demandé la taille de sa popote Tatonka. Du coup, commandé hier, arrivé ce matin, super. Donc Jesse, je te remercie de m'avoir répondu si rapidement. Donc pour les popotes Tatonka, donc voilà, elles sont super. Donc là on a la 1.6 litre, ça c'est pour quand je me balade seul, que je peux manger dehors, pour une personne, ouais c'est super, une, deux maximum personnes, ouais. Donc Tatonka 1.6 litre, la boîte c'est une boîte bleue. Donc, les caractéristiques, je vous les montre, c'est du stainless 18.8. Sachez qu'en Europe, on est sur du 18.10, en dehors de l'Europe, elle est énorme, c'est du 18.8. Voilà, poids total, 400 grammes, voilà, il y a toutes les dimensions. Donc, popote à suspension, avec un blocage sur le côté, pour ne pas que ça balance. Ainsi qu'un blocage vers le bas, pour qu'elle reste droite. Voilà, je vous la présente, comme ça. Donc, ouais, très bonne facture, très bonne qualité. C'est superbe, je me vois dedans. Donc, l'autre est identique, en plus grande, bien sûr. J'ai également commandé l'assiette. Voilà, elle est marquée Tatonka. Donc, l'assiette, pareil, hein, stainless 18.8, 125 grammes, diamètre 19, pour 3 centimètres de hauteur. Voilà, c'est superbe, très bonne qualité, il n'y a rien à dire. Commandé hier, arrivé aujourd'hui, chez Amazon. Alors, pour ce qui est des tarifs, eh bien, c'est simple. Là, 2.5 litres est à 39,56 euros. Là, 1.6 litres est à 29,99 euros. L'assiette, 8,89 euros. En cafetière, j'utilise, voilà, une cafetière en inox. Superbe. Ça marche très bien. Celle-ci, je l'ai payée 9 euros. Par contre, je ne pense pas que vous la trouviez ici. Je l'ai achetée en République Dominicaine. Sinon, j'utilise également une popote en alu, hein, pour le petit café. Après, j'adapte mes popotes selon ce que je dois faire. Donc, celle-ci, elle est bien, parce qu'elle est livrée avec un verre. Bon, ce n'est pas le verre d'origine, normalement, les verres. Voilà, il y a les couverts avec. Voilà, c'est du quechua. Quechua, c'est très bien. Celle-ci est pas très, très vieille. Sachant qu'il faut faire attention avec l'aluminium. Quand c'est un peu vieux, ça vieillit mal. Ça peut dégager des toxines, je crois. Ce qui est bien, c'est que celle-ci, elle se verrouille. Elle se verrouille, ça ne bouge pas. Ce que je reproche, chouette, à ton cas, c'est qu'il ne soit pas livré avec un petit étui, une housse, quoi, pour les ranger. Ça serait sympa, quitte à mettre un ou deux euros de plus, et puis que ça soit livré avec une housse de rangement. Ça pourrait être sympa. Mais je suis très content de mon achat. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller dans la verte et puis à essayer tout ça. Alors, pour ceux qui se demandaient ce qui était dans la petite popote à ton cas, tout simplement, mon réchaud à pyrolyse. Voilà, il est superbe. Alors, je l'ai payé, je crois, dans les 17, moins de 18 euros, toujours chez Amazon. Commandé, livré, je crois, un ou deux jours après. Livré avec un super étui. D'ailleurs, les popotes à ton cas, si elles avaient un petit étui comme ça, ça serait pas mal, parce que c'est bien fait, c'est chouette. Ce réchaud à pyrolyse, j'ai vu des vidéos dessus. Il est super. Je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut régler les pattes et adapter par rapport à la taille de la gamelle qu'on utilise. Voilà. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Sachant que la cafetière, c'est une 6 personnes. Donc, c'est bien. C'est propre. C'est de l'inox. Et moi, j'ai vu des vidéos. Ça marche super bien. Donc, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez le pouce vers le haut et éventuellement, abonnez-vous à ma chaîne. Par la suite, je vous présenterai mon matériel, mes sacs, mes couteaux. Voilà. Merci. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501